Monsieur le député, monsieur Annotin, bonjour. Je suis Souleiman, responsable juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme et qui actuellement soutient le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Et nous voudrions aujourd'hui connaître votre sentiment concernant le racisme et les discriminations en généralité. – Écoutez, moi je me suis toujours engagé contre toute forme de racisme et toute forme de discrimination, qu'elle soit au travail, au quotidien, dans les transports, où que ce soit. Donc évidemment, il faut se donner les moyens dans notre société de faire changer avant tout, de mener un combat culturel pour faire changer, évoluer un certain nombre de mentalités. Donc ce n'est pas des choses faciles, parce que ce qui est le plus dur à changer, c'est ce qu'il y a dans les esprits. Ce combat, en tant que militant politique, avec le Parti Socialiste, avec d'autres, on essaye de le mener au quotidien. Et après, au-delà du combat politique, du combat culturel, je veux dire, il faut aussi mettre en place un certain nombre d'actions juridiques pour ne pas laisser passer des cas de discrimination quand ils sont avérés, quand ils sont constatés. – D'accord, donc justement, trouvez-vous normal que ces victimes, justement, malgré des rapports des défenseurs des droits, de l'inspection du travail, des condamnations juridiques au prud'homme, ne puissent pas avoir aujourd'hui accès à la justice pénale ? – Alors, moi, je ne connais pas les cas précis dont vous parlez, mais sous les qualifications telles qu'elles sont évoquées, non, ce n'est pas normal, évidemment. Il faut que chacun puisse faire valoir ses droits, et une personne qui a été victime, eh bien, elle doit pouvoir être défendue par la société. – D'accord, donc vous êtes député, vous êtes le représentant du peuple à l'Assemblée nationale. – Vous avez… – Oui, vous avez donc certains pouvoirs… – Un des représentants du peuple. – Bien sûr, vous êtes au nombre de 577, mais vous êtes député, donc représentant national. Vous avez certains pouvoirs qui vous sont concédés par les citoyens pour préserver leur intérêt. Quelles sont aujourd'hui vos préconisations afin que de tels agissements ne puissent plus nuire à d'autres citoyens français à l'avenir ? – Écoutez, moi, je pense qu'il faut tout simplement qu'on se dirige vers un renforcement de la législation antidiscrimination. Il faut mener le double combat, c'est ce que je disais, à la fois le combat culturel, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on pourra faire voter toutes les lois qu'on veut, c'est ce que je vous dis, il faut extirper, entre guillemets, le racisme des têtes de nos concitoyens, d'un certain nombre de nos concitoyens, et pour ça, il est important de mettre en place un projet de société clair, où tout le monde trouve sa place. Et en même temps, il faut dénoncer un certain nombre de comportements discriminatoires, notamment sur la question de l'emploi. Il y a les discriminations au travail, et il y a aussi la discrimination à l'embauche, qui sont particulièrement scandaleuses, et qui touchent énormément les jeunes d'un territoire comme celui que je représente, à ce soir, celui de Saint-Denis. Voilà, et bien c'est ce double combat qu'il faut mener, et tout ce qu'on peut faire sur la voie législative pour durcir cette législation, à mon avis, il faut le mener à bien, et c'est le sens d'un certain nombre de combats que je mène avec d'autres députés, que je mène avec d'autres députés, pour faire avancer ces choses-là. D'accord, donc sur un titre un peu plus personnel, seriez-vous prêt, demain, faire une question orale, justement au Parlement, afin que les dysfonctionnements constatés au niveau ministériel puissent être jugés, et qu'on puisse, notamment aussi par vos compétences, avoir une commission d'enquête parlementaire qui puisse être diligentée, afin que les choses puissent, justement, avancer ? Là, vous voyez, on sort aussi de mon pouvoir strict, parce que la question orale, comme vous le dites, c'est pas moi qui la décide. Donc il y a... Le parlementaire peut, justement, interroger, ou interpeller, justement... Non, parce qu'il y a 10 questions orales chaque semaine, et il y a 577 députés. Donc si vous faites le calcul, ça fait qu'un député, il passe en moyenne, une fois tous les 57 semaines. Et le Parlement n'est pas ouvert toutes les semaines, parce qu'il y a évidemment des vacances, comme tout un chacun. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, je ne peux pas vous dire, ça serait vous mentir, ça serait peut-être facile de dire à la caméra, mercredi prochain, je pose une question orale, c'est pas comme ça que les choses se passent. On a différentes manières d'interpeller, on peut par exemple faire une question écrite, moi c'est ce que je veux parfaitement bien le faire, mais les questions écrites, elles se portent plus sur des cas individuels, sur des problèmes particuliers, qui sont pointés, comme celui que vous m'évoquez, avec la SNCF. C'est pour ça que je vous propose qu'on puisse prendre le temps d'étudier les dossiers en question, parce qu'il y a une chose qui est d'avoir une posture générale sur la dénonciation des discriminations, ce que je fais, ce que le Parti Socialiste fait, ce qu'on est de nombreux élus à faire, de mener ces combats-là, d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer la législation, mais c'est pas facile, encore une fois, parce qu'il y a toute la dimension de pouvoir prouver une discrimination, d'ailleurs, et on sait très bien que c'est très compliqué. Et puis derrière, il y a justement le fait de dire d'interpeller sur des cas précis. Là, sur le coup, le dossier est chargé en preuve, les discriminations sont avérées, nous pourrons vous en faire part, et si vous jugez, donc justement le dossier solide, est-ce que vous vous engagez à demander à ce qu'une enquête parlementaire soit dilégente ? Alors, ce que je m'engage, en tout cas, c'est à saisir le Premier ministre, évidemment, mais ce ne sera pas par une question orale, parce qu'objectivement, je vous le dis, sinon, c'est reporter des choses au calendre grec, ce qui ne serait pas une bonne solution pour vous ni pour personne, mais en tout cas, à le saisir par écrit, de l'interpeller, pour qu'il soit amené à répondre. Est-ce que la bonne solution, c'est une commission d'enquête, une action ministérielle, etc. A ce stade, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas encore vu les dossiers, donc nous verrons les dossiers ensemble dans les jours et semaines à venir, et puis, j'interpellerai, effectivement, les ministres, et le premier d'entre eux, parce que c'est lui qui est en responsabilité, sur telle ou telle situation, si les faits que vous m'évoquez paraissent avérés, effectivement. Et il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, parce que j'ai confiance en vous, évidemment, je demande juste à pouvoir, pour faire un travail sérieux, à pouvoir les regarder et les travailler. D'accord, donc nous pouvons à l'avenir compter sur votre soutien, afin, pour par exemple, une mobilisation citoyenne, pour que préserver, justement, cette solidarité, pour la faire avancer, afin que la violence recule, là où la solidarité avance. Sur la violence, moi je suis, je m'oppose à la violence partout où elle est, et je défends des valeurs de solidarité, donc là-dessus, il n'y a évidemment aucun problème. Après, sur les questions des cas individuels, que vous évoquez, le principe d'un cas individuel, c'est qu'il se regarde de manière individuelle, pour justement permettre à chaque citoyen, de faire valoir ses droits. Le principe que moi je défends, donc il y a ce que vous, vous défendez d'une point de vue globale, après, là où moi j'essaie d'être en recours, pour les habitants de Saint-Denis, pour les habitants de Pierrefitte, de Ville d'Anneuse, de ma circonscription, parce que je suis leur député. Oui, vous représentez aussi l'ensemble des citoyens au niveau national, pas seulement ceux de votre circonscription. Vous entendez bien qu'il y a 60 millions de personnes dans notre pays, et que modestement, petit député que je suis, avec les moyens que j'ai, je vais avoir difficulté technique à faire un travail efficace et sérieux pour l'ensemble des députés du pays. C'est que le député, il est le député de tout le pays pour voter les lois, pour avoir l'esprit de l'intérêt général, et en même temps, il est là pour représenter les citoyens qui ont voté pour lui, de sa circonscription, auprès des plus hauts d'incents de l'État. Et c'est ce que je fais, je m'engage à faire, bien disant... C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une solidarité, justement, des députés, afin que, justement, cette violence puisse reculer. Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé, et merci de nous manifester votre souhait.